Musique On va démarrer par le plaisir, nous sommes sur le stand Honda, le stand du deux roues. Alors c'est une histoire ancienne, j'en reviens pas là-dessus. Monsieur Smart, très plaisir de vous retrouver ici au EZ. On est vraiment dans les premiers démarrages du salon 2015. Alors 2015, Honda, c'est quoi ? Il y a une solution particulière au niveau du déplacement ? Il y a un tout nouveau produit qui vient de sortir ? Écoutez, sur l'année 2015, on est assez confiants parce qu'il y a deux tendances en fait. Donc il y a la tendance commuting, donc commuter, ce que veut dire l'utilitaire plutôt qui se développe encore, notamment avec les gros scooters. Et d'un autre côté, il y a la moto plaisir qui reste quand même malgré tout là. Il y a un nouvel intérêt vers la moto plaisir qui revient après quelques années de crise. Donc je dirais qu'on est très confiants. Et notamment, on a par exemple le nouveau CrossRunner 800 qui sort dans les motos plaisir, qui est un modèle sur lequel on compte beaucoup. Et alors dans toutes les questions utilitaires, on a notre Forza 125 qui sort cette année, donc qui est un scooter, enfin dans la catégorie des scooters qui se vendent le plus dans le marché belge. Donc on est vraiment bien parti. Donc en fait, le scooter qui s'adapte évidemment un peu plus particulièrement à, par exemple, à Bruxelles, on est quand même bien placé pour ça. J'imagine qu'une tranche de marché est quand même plus importante sur ce secteur-là ? Oui, donc c'est principalement dans les grandes villes, Bruxelles, Anvers, il y a aussi dans Limbourg pas mal de 125. Donc oui, effectivement, c'est principalement urbain ou suburbain. Mais si on s'éloigne un peu plus, alors on va vers des catégories de plus gros scooters. Ou alors de motos plus utilitaires. On a aussi une gamme de motos plus utilitaires, avec des aspects pratiques qui n'existaient pas avant et qu'on est encore les seuls à pouvoir proposer d'ailleurs. Avec par exemple des boîtes robotisées, donc on n'a plus la peur d'avoir une boîte de vitesse moto, avec des espaces de rangement à la place du réservoir ou des choses pareilles. Donc vraiment, il y a eu beaucoup d'introductions de modèles pour répondre à la nouvelle clientèle ou nouvelle demande des clients, qui est vers une solution de mobilité, non plus vers une moto qui est uniquement plaisir le week-end, le dimanche, en balade avec les amis. Donc on a vraiment une multiplication de gammes et une multiplication aussi de la demande des clients, des clients différents qui viennent vers la moto. Je vois qu'au niveau du Nacket, on a quand même gardé le 500, ça reste l'entrée de gamme quelque part. La première moto peut-être ? Oui, les CB500 sont... Oui, il y a le retour à l'histoire des CB500. Disons qu'à l'époque, c'était considéré comme grosse moto. Maintenant, c'est un petit peu considéré comme moto d'entrée de gamme vers des grosses motos. Donc c'est un peu une transition vers les petites, vers les grosses. Alors qu'à l'époque, le CB500, c'était déjà une bonne cylindrée. Mais cette gamme-là a été développée pour attirer les jeunes en fait. Donc on a essayé de développer un produit vraiment spécifiquement pour les jeunes. Pour les jeunes permis A2, avec un produit qualitatif, mais abordable, sécurisant, mais avec un très chouette look. Donc le but et le challenge du monde de la moto est d'attirer les jeunes vers le deux-roues. Parce que la population motarde en général en Belgique est vieillissante. Il n'y a pas de renouvellement et tout le secteur a de quoi être inquiet du futur. Parce que bon, on ne va pas renouveler jusqu'à éternellement. Et malheureusement, s'il n'y a pas la relève derrière, le marché ne peut que diminuer. Alors justement, on parle des jeunes et puis on va peut-être parler un peu des moins jeunes. Parce qu'on va aller juste un coup d'œil. Là, vous avez sorti une version qui est le néo-rétro, le CB100. Voilà un véhicule qui reprend les anciennes sorties d'échappement avec l'aisselle, la selle traditionnelle. Donc je pense que pour le motard des années 70, des années 80, ça doit faire craquer. C'est un produit qui doit très certainement fonctionner. Oui, c'est effectivement le retour au néo-rétro. C'est vraiment ça, c'est du néo-rétro. C'est une tendance qui est assez forte ces dernières années dans différents domaines. y compris la moto, principalement en Belgique aussi. On a vraiment des gens qui sont très amateurs de look néo-rétro. Et effectivement, là, je dirais, on a le look de l'ancienne CB750. Bon, ici, c'est non 100 maintenant, mais c'est vraiment le look de la CB750 légendaire. Mais par contre, avec une technologie tout à fait moderne, adaptée, avec l'injection ABS, etc. Donc, c'est offrir la sécurité de maintenant, le confort de maintenant, l'efficacité de maintenant, mais avec l'impression, l'esprit de l'époque, l'esprit vraiment motard, Job Artim de l'époque. Alors, moi, je le sais, mais je vais vous poser la question. La question qu'on ne pose pas, mais je vais quand même poser. On va acheter Honda et pourquoi pas une autre marque ? Écoutez, je dirais principalement, vraiment, le point fort de Honda, c'est déjà qu'on a une gamme qui est très complète, du 50cc au 1800cc. Donc, on a vraiment une moto pour tous les types de conducteurs et tous les besoins. Et deuxièmement, je dirais, il y a deux aspects qui sont la fiabilité et la qualité de finition qui sont incomparables chez Honda et qui restent toujours la marque de fabrique. Donc, rien que pour ces raisons-là, déjà, il y en a encore beaucoup d'autres. Mais rien que pour ces raisons-là, je pense que faire le bon choix, c'est faire le choix Honda. Je vous souhaite un excellent salon et j'espère vous revoir une prochaine fois. En remercie.